La question que la radio vous propose chaque samedi à partir de 9h, nous recevons ce matin Nungoussar, le secrétaire général du QSIMS, le cadre unitaire des syndicats d'enseignants du moyen secondaire. Mouchoussar, bonjour et merci d'être là ce matin. Bonjour Sylvie et bonjour à toutes vos auditrices et auditrices. Vous êtes un habitué de cette émission, on va y aller. En attendant les résultats définitifs, le taux de réussite au baccalauréat cette année a connu une hausse soit 23,40% dès le premier tour contre 22,13% en 2023. Quelle est votre appréciation sur ces résultats? 8,744 candidats ont obtenu une mention. Qu'est-ce qui explique cette performance selon vous? Écoutez, nous nous félicitons de cette hausse que vous signalez relativement au taux d'admission du premier tour du baccalauréat 20,23%. Mais il faut également relever qu'en 2022, nous étions à 24,5%. 24,5%. Donc si on considère tout cela, cela veut dire qu'on est en fait dans à peu près la même tendance. Donc il faut saluer cette avancée, mais considérer que c'est encore faible et que nous devons faire de sorte d'avoir de meilleurs taux de réussite. Ce n'est pas pour rien que quand on a tenu les assises de l'éducation, mais l'ambition c'était de bâtir une école de la réussite. Maintenant, une école de la réussite, ça doit faire normalement des taux meilleurs, en tout cas donc beaucoup plus élevés que ce taux-là. Maintenant, il faudrait rendre hommage à tous les acteurs qui ont permis effectivement qu'il y ait cette légère avancée. Au premier rang desquels ? Les enseignants. Donc tout le monde sait les conditions de précarité dans lesquelles ils évoluent. Et ils ne sont pas les seuls. Les élèves également évoluent dans les mêmes conditions. Vous savez, ce qui caractérise notre école, c'est un peu ces déficits en amplifiné d'infrastructures avec les abris provisoires, déficits d'enseignants, déficits criards. Ce qui fait que même les crédits horaires par discipline que les élèves doivent faire, mais très souvent, ces crédits-là, nous ne pouvons pas les faire. On est obligé de procéder à des réductions horaires qui, quelque part, impactent négativement la qualité de l'enseignement. Donc si nous considérons tout cela, on se rend bien compte que ce qui nous arrive en termes de résultats me relève à la limite du miracle. Voilà. Donc sous ce rapport, il faut vraiment saluer les acteurs et inviter les autorités à opérer les ruptures attendues qui nous ont poussé, en tout cas, à les mettre là. Ces déficits-là, il faudrait qu'on les résorbe une bonne fois parce que l'école, mais c'est le premier gisement de croissance. Et en raison de sa transversalité, parce que l'école impacte sur tous les secteurs, il faudrait vraiment qu'on en fasse une priorité pour aller de l'avant. Maintenant, vous l'avez dit, on a constaté une augmentation du nombre de mentions. Mais tout cela, c'est parce qu'au niveau des écoles, il y a des cours de renforcement qui se font. Les élèves également à domicile, ils sont très souvent encadrés. Donc il y a une volonté des acteurs et c'est cette volonté-là, en tout cas, qu'il faut accompagner. Il faut noter que le public aussi a eu beaucoup de bons résultats par rapport au privé également. Oui, mais ça a toujours été le cas. C'est-à-dire que pendant très longtemps, en fait, les gens ont vite fait de dire que non, 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 c'est le privé qui faisait les meilleurs résultats, etc. Mais tout cela, on doit le relativiser. Il est vrai qu'il y avait quelques postes dans le privé, parce que le privé également, c'est beaucoup plus large que ça. Maintenant, vous avez quelques écoles qui se détachaient et qui faisaient d'excellents résultats, au point que l'on considère que le privé faisait mieux. Mais j'ai dit, quand on considère les statistiques globales, mais le public a toujours fait mieux que les écoles, donc privées. Je pense que c'était dû aux perturbations notées dans le public, mais cette année, il n'y a pas eu de perturbations. Oui, quasiment. Bon, à part quelques petits problèmes liés un peu aux tensions sociopolitiques que nous avons vécues. Et cela également doit conforter tous les acteurs sur la nécessité de faire en sorte que vraiment l'espace soit apaisé, de manière à ce qu'on puisse se consacrer donc aux enseignements à l'apprentissage. Je crois que si cela est fait et que vraiment tous les intrants sont au rendez-vous, mais il n'y a pas de raison qu'on ne fasse pas mieux et beaucoup mieux. Maintenant, il faudrait que ces intrants-là soient là. Il faudrait que tous les acteurs soient motivés et dans la motivation, vous avez les élèves. Il faudrait que progressivement, avec les nouvelles autorités, qu'on sente que l'école sert à quelque chose et que le diplôme qu'on décroche peut nous permettre, en tout cas donc, de nous réaliser et de nous insérer socialement. Mais si les modèles de réussite dans ce pays-là, c'est des gens qui sortent de nulle part, ce sont des autodidactes, instituts, etc. Ou alors si on ne récompense pas le mérite, au point que le népotisme, le clientélisme, etc. font que très souvent, vous, vous pouvez être bardé de diplôme, mais peiné à trouver du travail, il va de soi que cette motivation-là ne sera pas au rendez-vous du côté des élèves. Du côté des enseignants, vous avez surtout les conditions de travail, vous avez le système de rémunération, vous avez tous ces problèmes dont ils souffrent en termes de retard dans la gestion des salaires, de retard des carrières, je veux dire, de retard dans la gestion même des salaires, avec toutes ces sommes qui sont dues, etc. Moi, je crois que c'est tout ça qu'il faut régler, de manière à ce que tous les acteurs soient suffisamment motivés. Si on le fait, à n'en pas douter, eh bien nous atteindrons cette école de la réussite que tu en souhaites. C'est bien possible, donc n'est-il pas temps de profiter de cette accalmie pour régler vos revendications ou doléances ? Vous savez, nous c'est l'appel que nous avons lancé. Je l'ai dit il y a deux jours, je crois, sur une chaîne. J'ai dit en fait que ces nouvelles autorités ont l'autorité, ont encore la chance d'arriver à un moment où quasiment on était à la fin de l'année scolaire. Donc, on s'achemine vers les vacances, ce qui leur laisse au moins quatre mois, ils ont quatre mois devant, pour adresser les questions nodales qui, toutes ces dernières années, ont perturbé l'espace scolaire. Il faudrait que les points du passif soient apurés. Vous avez la question du système de rémunération dont j'ai parlé, dont nous-mêmes nous réalisons la complexité, mais qu'il faut oser affronter. Vous avez la question des décisionnaires. Cette question-là, il faudrait vraiment qu'on la dépasse, encore une fois de plus. Il y a la question de lenteur administrative, donc de la formation. Et cette question de la formation induit une crielle d'autres questions. Il faudrait qu'on règle ça définitivement en quoi faisant ? En revenant aux fondamentaux en matière de recrutement. Désormais, quiconque entre dans le système comme enseignant, il doit le faire après avoir passé un concours, après avoir subi une formation, au terme de laquelle il aura décroché son diplôme professionnel. Ce qui permettra donc de l'intégrer de suite, comme cela se faisait du temps où nous, nous entrions dans le système éducatif. Donc cela est possible. Il n'est pas compréhensible que du temps où notre budget était à 500 et quelques milliards sous Abdou Diouf, qu'à cette époque-là, des choses aient pu être faites, et qu'aujourd'hui, qu'on se gosse d'avoir un budget qui frôle les 7000 milliards et autres, qu'on nous dise que cela n'est pas possible. Donc il faudrait que si tant est que notre objectif, c'est vraiment de développer ce pays, de le faire émerger, mais qu'on réalise définitivement que la seule vraie voie de l'émergence, eh bien, c'est l'école, c'est le système éducatif. Tous les États qui, depuis quasiment nos indépendances, se sont développées à travers le monde, mais ces États ont assis leur développement, d'abord sur un système éducatif, performant, l'exemple de la Corée, donc est là. Donc il faudrait que l'exemple du Japon est là. Le Japon en 1945, mais c'était l'année zéro, comme on dit, suite aux bombes sur Hiroshima et Nagasaki. Mais ils ont compris que l'école ne devait pas s'arrêter. Et c'est pourquoi, à l'époque, même en l'absence d'infrastructures, les enseignants se mettaient à l'ombre des arbres, fixaient un tableau sur le tronc de l'arbre et dispensaient les cours. Et c'est cela qui leur a permis, très rapidement, malgré toutes les conséquences, le désastre causé par la guerre, c'est ce qui leur a permis, très rapidement, de se hisser, donc parmi les cinq puissances du monde. Donc rien n'est perdu. Donc pour nous, il faudrait que l'on se mette au travail, autant pour moi, et qu'effectivement, on définisse les priorités depuis l'avènement de ce régime. Il y a un ensemble de rapports qu'on nous sort, qui témoigne que l'argent du contribuable a été dilapidé sur des questions qui n'en valaient pas la peine. Donc il faudrait que des réorientations soient faites, de manière à ce que l'argent du contribuable aille dans des secteurs comme l'éducation, comme la santé, comme l'agriculture, ainsi de suite, etc. Les services. Donc il faudrait que cet argent-là soit bien utilisé. Le cas échéant, à n'en pas douter, nous réglerons un ensemble de problèmes. D'accord. Cette année, également, Nongossar, les séries scientifiques se sont bien illustrées. Qu'est-ce qui explique cette percée aussi ? Ce qui l'explique, c'est d'abord les orientations. Vous savez, aujourd'hui, dans nos établissements, quand, à la suite de la troisième, on doit orienter les élèves, très souvent, ce qu'ils ont fait, c'est que les meilleurs profils, on les envoie dans les séries scientifiques. Maintenant, ce sont très souvent ceux-là qui n'ont pas de profil, en tout cas pour l'essentiel. Il en est, effectivement, qui ont de très bons profils, qui sont orientés dans les séries L. Mais j'ai dit, la grande masse, c'est des gens dont on ne sait que faire et qu'on oriente. Donc, c'est déjà un problème. Donc, il y a le fait que, dans les séries scientifiques, ce sont les meilleurs profils qu'on a. Très souvent, également, les effectifs, ils sont moindres. Et ce sont des élèves qui, très souvent, sont beaucoup plus engagés dans leurs études. Aujourd'hui, vous allez dans les établissements, les mercredis, samedis, dimanche. Et vous trouvez toujours ces élèves-là qui sont encadrés par leurs professeurs. Mais, indépendamment de ça, mais, vous savez, même au niveau des établissements, même au niveau des maisons, je veux dire, il y a un encradement rapproché qui se fait et qui fait que, justement, ces élèves-là, très souvent, donc, ils se sentirent beaucoup mieux que les élèves, donc, des séries littéraires. Mais je crois que c'est quelque chose dont il faut se féliciter. Et ils souhaitaient même, d'ailleurs, que cela prenne de l'ampleur. Parce que, à considérer tous les bacs qui se sont déjà passés, mais tout le monde a constaté qu'il y avait, il ne faut plus de bacheliers littéraires que de bacheliers scientifiques. Or, on a besoin d'une masse critique de scientifiques, eh bien, pour développer notre pays. D'accord. Vous l'avez dit, ils ne sont pas assez nombreux, les séries scientifiques, surtout du côté des filles. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour les intéresser à ces séries scientifiques ? Oui, mais vous savez, aujourd'hui, je crois que la tendance s'est inversée. Aujourd'hui, même dans ces séries scientifiques dont vous parlez, mais les filles occupent une bonne place, en tout cas des effectifs. Et à considérer les résultats également, vous verrez que très souvent, mais les jeunes filles caracolent. Mais tout cela, à mon sens, est le résultat de politiques qui ont été menées et qui ont consisté à sensibiliser les jeunes filles et à faire en sorte que non seulement on les inscrive à l'école, mais qu'elles puissent continuer leurs études et les terminer carrément. Dernièrement, toutes les statistiques révèlent que, quasiment à tous les niveaux, les jeunes filles sont en train de surclasser les hommes. Ce qui nous a poussé, d'ailleurs, nous, lors d'une rencontre d'évaluation du paquet, d'inviter les autorités, mais à reconsidérer toutes ces politiques-là, donc en direction des jeunes filles, et à faire aujourd'hui ce qu'on a appelé la scogare. Donc c'est la scolarisation des garçons. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que ce sont les garçons qui sont à la traîne, beaucoup plus que les filles. Or, ce qu'il faudrait, en notre sens, c'est faire de sorte que personne ne soit laissé en rade. Donc il ne faudrait pas que ce soit seulement les jeunes filles, en tout cas, qui apprennent. On a besoin de tous nos jeunes. On a besoin, en tout cas, de les former, de les capacités, de manière à ce qu'ils puissent porter correctement le développement de ce pays. D'accord. Les résultats sont bons pour le moment, Nongo Sarr, mais tout n'a pas été rose lors du déroulement des épreuves à Louga, par exemple, et dans d'autres localités comme Godomp, Bambali, Kolda, entre autres. Louga, sept candidats arrêtés pour tricherie, Adara Diolof, l'administrateur du groupe de WhatsApp, dénommé Sampo-RK, plutôt, a pris un mois ferme les autres 15 jours de prison. Quelle est votre appréciation là-dessus, la tricherie? Écoutez, peut-être relativiser un peu ce que vous avez dit relativement aux résultats. Parce qu'en fait, les résultats, moi, je m'en félicite. Mais c'est au regard des conditions de travail qui ont permis de les avoir. Mais nous devons en arriver à un système beaucoup plus performant que cela en termes de résultats. Aujourd'hui, si vous regardez les résultats du bac français, je ne parle même pas du bac français en France, mais vous avez un bac français qui est organisé chez nous. Allez voir les effectifs et les taux de réussite. Il faudrait que nous puissions, nous aussi, donc en arriver là. Mais, eu égard à toutes ces précarités dont j'ai parlé tantôt, ce qui arrive peut même paraître relevé du miracle. Moi, je dis très souvent que nos enseignants sont de véritables prestidigitateurs. Parce qu'il y en a, vous les trouvez dans les établissements et que vous constatez les conditions dans lesquelles ils évoluent. Mais vous vous dites, mais bon sang, comment cela se peut que quelqu'un puisse réussir quelque chose dans ces conditions-là ? Cela dit, effectivement, il y a eu quelques soucis dans l'organisation, avec notamment tous ces cas de puicherie, notés un peu partout, et dont, effectivement, le cas le plus, comment dire, encore sérieux, a été observé à Kaolak, au Nouveau-Lycée, où, en un seul jour, vous avez 64 candidats. Et c'est sans doute cela qui a causé l'émotion. Parce qu'avant, c'est peut-être à l'échelle du pays que vous aviez ce nombre d'élèves renvoyés pour fêtes de tricherie. Mais, cette fois-ci, dans un seul établissement, on a eu 64. Et par la suite, vous avez d'autres cas qui ont été signalés un peu partout. Et le plus curieux, c'est que, même après cela, pour les épreuves du second tour qui ont démarré hier ou avant-hier, mais figurez-vous qu'on a encore pris des candidats. Mais ce que cela montre, c'est quoi ? C'est une volonté délibérée de certains élèves de tricher. Et cela, c'est quelque chose d'inacceptable qu'il faut condamner et qu'il faut sanctionner. Moi, je ne peux pas comprendre qu'un élève reçoive une convocation sur laquelle, au recto et au verso, on lui indique de manière très claire qu'il n'a pas le droit de venir au centre avec un téléphone portable, avec ses nouvelles montres connectées qui sont quasiment comme des portables, etc. Mais il y a même des types de machines à calculer qu'on interdit. Mais tout cela, c'est consigné, écrit noir sur blanc. Il y a des conférences de presse qui ont été faites par le directeur de l'Office du Bac, par le ministre de l'Education. Moi-même, j'ai vu des spots passer sur la télévision, donc nationale. Malgré tout cela, un candidat en fait fi et débarque comme ça. Il y en a qui ont été pris la main dans le sac, qui ont reçu dans leur portable des corrigés, des preuves, et ceci, etc. Ils ont été condamnés. Il y a des élèves. Voilà. Il y a des élèves qui ont triché et qui, effectivement, n'ont pas été pris en place. Mais c'est lors des corrections que les gens se sont rendus compte, effectivement, des similitudes. Impossible. Si, effectivement, il n'y avait pas de tricherie. Et c'est cela qui a poussé à des enquêtes qui ont montré, effectivement, que du dehors, il y a des gens qui leur ont envoyé des corrections. Vous savez, ça, c'est des choses qui sont tout à fait inacceptables et qui, si on les laisse perdurer, risquent de jeter le discrédit sur ce diplôme-là qui est le plus sérieux quelque part au Sénégal et qui est un sésame pour nos jeunes qui vont très souvent à l'étranger. Si on en arrive à ce que plus personne ne croit à ce diplôme, mais ce sera vraiment dommage pour tous ces milliers de bons élèves sérieux qui ne trichent pas et qui réussissent à la suivre de leurs fonds. Donc, sous ce rapport-là, il faudrait, effectivement, que des rapports circonstanciés soient faits, que ces candidats-là qui ont été pris soient traduits devant le conseil de discipline qui, sur la base de ces rapports-là, bon, appréciera. S'il y en a qui pour qui il y a des circonstances atténuantes justifiant qu'on leur offre la possibilité de faire la session de remplacement, moi, personnellement, je n'y trouve pas d'inconvénients. Mais tous ceux-là qui seront, en tout cas, convaincus d'avoir manifestement voulu tricher, mais il faudra qu'on leur administre des sanctions exemplaires de manière à ce que, dans un avenir très proche, ils ne reviennent plus à personne, à aucun candidat, l'idée donc de tricher. Vous savez, hier matin, à Paris-Eure, j'ai fait une interview dans une chaîne de la place et un ami à moi qui se trouvait à Dubaï a suivi l'interview et m'a envoyé un message pour me féliciter et pour me dire nous, ici, nous sommes à... nous venons de finir la prière de Kisbar. Sans doute que vous, vous devez être vers 9h et quelques et il me fait une vidéo de la rue, il me dit que tout est quasiment au calme parce que pour la prière, tout le monde était rentré, les boutiques étaient fermées, et ceci, etc. Il me dit qu'il n'y a pas de sécurité, rien du tout, mais il n'y a aucune crainte, personne ne vole quoi que ce soit, et ceci, etc. Nous devons en arriver également dans notre pays à ce stade. Mais hier, moi-même, j'ai vu une vidéo, vous savez que dernièrement on a diminué, on a baissé les prix de certaines denrées de première nécessité, mais dans la vidéo, on nous montre dans une localité du pays, un commerçant qui prend les sacs de 50 kilos de riz qui les diminue avant que de recoudre, en tout cas donc les extrémités. Donc pour contourner un peu cette baisse, c'est de la malolétrité et c'est cela qu'il faudrait qu'on extirpe définitivement de ce pays. Si nous en arrivons à avoir des ressources humaines qui ne méritent pas les diplômes dont ils se gossent, mais cela voudra dire tout simplement que nos vies à nous tous seront en danger. Si aujourd'hui, si demain, le médecin qui doit me consulter a des diplômes qu'il ne doit pas a une expertise, à du savoir réel, mais qu'il doit tout simplement à des subterfuges, à de la tricherie, etc. Mais cela veut dire que ce médecin-là, il ne pourra pas faire son travail correctement et sans doute qu'il tuera beaucoup plus de malades et il en est ainsi de tout. Un enseignant qui n'a pas l'expertise, le savoir requis, les compétences donc pédagogiques, académiques pour prendre en charge des élèves, mais si vous le mettez dans une salle de classe, mais c'est un danger pour toutes ces générations-là qui passeront entre ces mains. C'est de ça qu'il s'agit et tout le monde doit le comprendre. Quand ensemble en société nous définissons des règles, il faudrait que tout le monde les respecte, que ceux-là qui ne les respectent pas ne soient sans doute. Il ne faut pas qu'on fasse dans l'émotion, etc. Maintenant, il est un autre point relatif à cette organisation qui me tient vraiment à cœur et là, j'interpelle vraiment les autorités. Chaque année, nous avons des problèmes avec ce qu'on appelle les bébés du bac. Les bébés du bac, ce sont de jeunes candidats précoces, peut-être de petits génies, qui effectivement ont sauté des classes et autres, de sorte que quand ils arrivent en classe de terminale, ils ont 16 ans, 17 ans, etc. Chaque année, il en est qu'on laisse un rad. Ce qui est tout à fait inacceptable. Je disais hier qu'en France, cette année, vous avez un gosse de 9 ans qui a obtenu son baccalauréat. Voilà. Donc, il faudrait vraiment que si ce sont des textes qui justifient justement cet ostracisme et qui font que chaque année, il y ait des candidats de cet âge-là qui sont pénalisés, il faudrait que vraiment on y remédie le plus rapidement possible. Mais cette situation-là, elle ne peut pas continuer. D'accord. D'accord. Nongossar à Luga, les candidats tricheurs ont été arrêtés, traduits en justice, sortis en prix entre 15 jours et un mois de prison. Mais qu'en est-il de ces 64 candidats à Khaoulak ? Certes, on ne les a pas pris la main dans le sac, mais il y avait des téléphones portables dans leur sac. Qu'est-ce qu'ils deviennent ? Non, pour le moment, en fait, on ne sait pas encore. Ce que je puis en dire, c'est que des rapports ont été demandés aux protagonistes qui ont été témoignés de tout ça. Et sur la base de ces rapports, ces élèves, ils sont envoyés à un conseil de discipline. Maintenant, c'est le conseil de discipline qui va apprécier les sanctions. Voilà. D'accord. La tricherie, Nougoussard, commence à prendre... Et je dois préciser que même pour les élèves de Louga dont vous parlez, le conseil de discipline va statuer parce que les sanctions dont vous parlez n'ont rien à voir avec des sanctions en termes d'interdiction de faire le bac qui pourront les frapper quand le conseil de discipline va siéger. D'accord. Voilà. D'accord. La tricherie, je disais, ça commence à prendre des proportions assez inquiétantes au Sénégal. Chaque année, de nouveaux cas, on se rappelle de ce jeune homme qui avait pris la place de sa petite amie pour faire l'examen. Cette tricherie, selon vous, ne compromett-elle pas l'avenir des élèves ? Mais absolument. C'est-à-dire que au-delà de l'avenir des élèves, c'est l'avenir du pays qui est compromis si on n'arrive pas à enrayer cela. Et c'est pourquoi il faudrait que tous les moyens soient mis en œuvre pour faire en sorte que cela s'arrête. Ça, il faudrait qu'on le fasse. Sinon, ce ne sont pas les élèves seulement qui... Parce que les élèves tricheurs vont pénaliser leur père qui ne triche pas. Et au-delà, je dis, s'ils passent entre les mailles donc des filets et ont des diplômes, ils risquent de se retrouver à des stations diverses dans l'administration mais où ils ne feront que des dégâts. Voilà. Parce que l'expertise, les compétences que l'on devrait attendre pour servir le pays, mais ils ne les auraient manifestement pas. voilà. Donc, c'est ça qui est en jeu et ça, il faut que tout le monde le comprenne. D'accord. Quand on parle de tricherie, on pense souvent aux élèves mais il y a une enseignante qui a été prise en train de transmettre des corrigés aux élèves également à Goudomp. Vous savez, ça c'est un scandale. Si effectivement, c'est comme cela que ça s'est passé. La tricherie à l'échelle des élèves est inacceptable mais si tant est qu'il y ait en tout cas donc un collègue qui se rend complice de ça d'une manière ou d'une autre, vous comprenez bien que cela, nous, nous ne pouvons que le condamner et dire en fait que de la même manière que nous exigeons que pour les élèves incriminés que la loi s'exerce mais que pour lui ou pour elle également qu'il en soit de même. C'est aussi simple que ça parce que ça c'est inacceptable. On ne peut pas accepter que l'enseignant surtout s'il est commis à des tâches de surveillance et autres et ce sur etc. fasse autre chose que cela. Ça c'est quelque chose de tout à fait inacceptable. D'accord. Pour les auditeurs qui nous ont pris en cours je rappelle que vous suivez votre émission Encre et la plume nous recevons Nongossar le secrétaire général du cadre unitaire des syndicats d'enseignants du moyen secondaire. Comment se déroule Nongossar les mutations des enseignants il semble que la région de Dakar et Tchès pose problème. Oui la commission s'est réunie à Salif et a terminé ses travaux hier. moi c'est hier vers 18h que les commissaires que j'avais envoyé pour nous représenter m'ont dit en tout cas qu'ils étaient de retour. Donc globalement les choses se sont bien passées là-bas sauf que il y a un ensemble de griefs que nous nous avons relativement au processus depuis quelques années. ce qui est constaté c'est que des régions comme Dakar et Tchès sont verrouillées. Personne ne peut y accéder. Pourquoi ? Pourquoi sont-elles verrouillées ? Mais les autorités prétextent du fait qu'il y a un surplus. Mais le constat qui est fait c'est que chaque année après avoir dit cela on constate qu'il y a des gens qui sont mutés sous terrain donc au niveau de ces régions et cela nous le condamnons donc fermement. On peut comprendre que des cas sociaux puissent être mutés mais que quelqu'un qui effectivement n'est pas dans une situation en tout cas sociale qui justifie sa mutation puisse l'être alors qu'on nous dit que Dakar est verrouillée c'est quelque chose de tout à fait inacceptable. Moi je crois que la compétition elle doit être ouverte et c'est cela que nous exigeons. les autorités les miroirs qui sont produits doivent être une photographie réelle de la situation du personnel au niveau des différents établissements et c'est sur cette base que les gens doivent compétir directement de manière à ce que ceux-là qui gagneront les postes puissent les rejoindre sans qu'il n'y ait en tout cas donc de problèmes. Et quelles sont ces griffes dont vous parlez ? Mais les griffes j'ai dit on ne peut pas verrouiller des villes et dire que personne ne va dans ces villes-là donc ça ce n'est pas possible. On a eu quelques difficultés également avec le zonage parce que vous savez toutes les localités du pays où des collègues peuvent exercer mais ne présentent pas les mêmes conditions et c'est cela qui fait qu'il y a des zones qui sont en tout cas beaucoup plus déshéritées que d'autres et c'est cela qui fait que pour la compétition on affecte des points donc aux différentes zones. Maintenant dans l'affectation de ces points il y a des difficultés qui ont été notées il y a des tentatives de correction qui ont été faites mais jusque-là il y a des problèmes que nous confrontons et que nous devons en tout cas régler lors de l'évaluation pour qu'au prochain mouvement de tels problèmes soient vraiment dérives. D'accord. Nongosa qu'est-ce qu'explique cette forte demande d'affectation chaque année cette année plus de 26 000 demandes ? Oui mais ça c'est naturel vous savez chaque année vous avez des enseignants qui partent à la retraite ils sont nombreux chaque année également vous avez on ne le souhaite pas mais des enseignants en fait qui décèdent il y en a qui sortent du système parce que ils vont dans l'administration à la faveur par exemple de cette alternance qu'on a connue ils sont nombreux les enseignants qui se retrouvent dans des cabinets et ceci etc il y en a qui partent à l'étranger mais il y a un autre fait beaucoup plus important c'est qu'il y a un flux entrant d'élèves qui est beaucoup plus important et qui justifie une plus grande demande d'enseignants donc tout cela fait que chaque année il y a des postes qui sont libérés donc vacants et qu'il faudrait qu'on mette à compétition il y a également des postes qui sont susceptibles d'être vacants cela veut dire que moi je suis ici mais j'aurais bien aimé peut-être parce que j'ai ma famille à au Fouda que j'ai des parents qui sont malades que pour diverses raisons que je veuille en tout cas aller là-bas ce qui me mettra dans des conditions de sérénité meilleures même pour servir plus efficacement le système donc c'est tout cela qui explique que chaque année vous ayez un nombre important de collègues qui demandent à être mutés pour des raisons diverses d'accord et il faut également des critères pour pouvoir compétir non c'est sur la base de critères qui sont extrêmement précis que la compétition se fait vous savez les enseignants ils sont notés il y a des notes administratives mais au-delà de la note administrative mais il y a également les situations dans lesquelles les uns et les autres il y a ces points dont je vous ai parlé tantôt avec le zonage etc donc c'est un ensemble de critères qu'on apprécie sur la base desquels chacun se retrouve au finish avec un nombre de points qui permet de classer donc ceux-là qui aspirent à aller dans une même école mais on les classe et c'est celui qui bat les autres au point qui gagne le poste donc ça c'est vraiment une compétition démocratique que d'ailleurs d'autres secteurs nous envient ils sont nombreux tous des agents de l'administration qui évoluent dans d'autres secteurs où c'est des nominations qui ou en tout cas c'est des décrets qui affectent ou qui comme on dit encore confient des responsabilités mais ici chez nous c'est pas cela mais ça c'est le fruit d'une lutte syndicale qui nous a valu un statut particulier de l'enseignant et ça ça remonte vraiment donc à longtemps il y a cette gestion démocratique donc du personnel qui permet effectivement que les choses se passent de cette façon et il ne faudrait pas que par des subterfuges cela puisse être faussé d'une manière ou d'une autre d'accord d'accord aller en 2029 vers la résorption des abris provisoires abris provisoires qui datent de 2012 une promesse de campagne du président Basirou Diomaï Faye est-ce possible ? mais c'est tout à fait possible à mon sens ce qu'il faudrait dans ce pays c'est qu'on arrête les slogans voilà il faudrait qu'on traduise dans les faits ce qu'on dit et moi quand très souvent je considère toutes les sommes dont on nous dit qu'on les a injectées dans cette résolution des abris provisoires mais je suis ahuri et si vous vous rappelez bien je crois que c'est l'année dernière le ministre de l'éducation qui était là Cheikh Omar lui-même avait un moment à envisager la suspension des programmes parce que lui-même disait ne pas comprendre comment avec tous ces moyens-là qui sont dégagés c'est comme si quelque part on piétinait c'était du sur place donc que nous que nous faisions donc moi je suis persuadé que si les ressources publiques sont utilisées à mon estia si l'éducation est considérée comme une priorité je suis persuadé que très rapidement on peut d'autant plus qu'il y ait des Sénégalais qui proposent des solutions en matière de construction d'établissements avec du matériel locaux et à moindre coût moi j'en connais un qui fut le directeur en tout cas du CEREC c'est un collègue le professeur Papou Goumboulou qui a fait des propositions dans ce sens mais très souvent c'est des propositions qui sont ignorées on préfère aller vers d'autres options qui sont beaucoup plus onéreuses pour le contribuable sénégalais donc toute chose qui nous pousse même à nous poser la question de savoir si effectivement il y a cette réelle volonté d'aller vers la résorption des abus provisoires mais c'est quelque chose de tout à fait possible bien sûr le mouvement de départ et arrivée d'enseignants crée aujourd'hui beaucoup de problèmes le ministre de l'éducation nationale envisage même des recrutements par académie afin de juguler ces nombreux départs une bonne décision selon vous je ne le pense pas je ne le pense pas et l'invite que je lance au ministre de l'éducation nationale c'est sur ces questions là de se concerter avec les acteurs avant que d'avancer de telle chose vous parlez vous même du ministère de l'éducation nationale on ne va pas se mettre à faire du recrutement et ça on l'a tenté d'ailleurs c'est pas c'est pas quelque chose de nouveau on a déjà tenté cela ça n'a pas marché et aujourd'hui vous le faites naturellement ceux-là qui seront recrutés à l'échelle des régions ils ne puberont pas bon parce que pour eux dans l'immédiat leur problème sera réglé mais dès qu'ils auront une masse critique qu'ils construirent une masse critique d'enseignants ils vont s'organiser en collectif ou en syndicat et exiger de participer au moment national donc c'est comme cela que ça s'est passé quand par le passé on a fait du recrutement à l'échelle des acadiques et qu'on a voulu confiner les gens au niveau donc sur ces questions-là le ministère de l'éducation nationale qui vient de débarquer doit recueillir l'avis des acteurs en tout cas nous personnellement nous ne considérons pas que c'est ça la solution et puis ce communiqué Nongossar qui nous est parvenu le ministère de l'éducation nationale qui est fier d'annoncer d'importantes avancées dans l'appurement des enseignants administratifs concernant les enseignants il s'agit des décisions de nomination et de régularisation d'indemnités compensatoires de surcharge horaire pour les années 2020 2021 2023 et ces décisions de nomination et de régularisation d'indemnités compensatoires concernent un total de 2890 enseignants arrêtés d'admission au CAP et au CEAP pour la période allant de 2009 à 2023 et tous les arrêtés d'admission au certificat d'aptitude pédagogique et au certificat élémentaire d'aptitude pédagogique ont été signés ce qui concerne selon le ministère 7370 enseignants tous les arrêtés également de catégorisation des établissements pour les années 2023 et 2024 ont été signés ce qui garantit une classification appropriée et actualisée des établissements scolaires écoutez nous saluons ces actes qui ont été posés et qui nous valent effectivement la publication de tous ces arrêtés d'admission de ces actes donc qui catégorisent les établissements et vont permettre à tous les collègues qui ont été promus et qui attendent depuis je ne sais combien d'années de pouvoir en tout cas profiter de leur nouvelle situation de sortir un peu de cette angoisse dans laquelle ils étaient mais encore une fois et ça j'ai eu à le dire au ministre de l'éducation lui-même lors d'une rencontre que nous avons eue c'est la première fois qu'il nous a remis des arrêtés d'admission aux examens du CAP mais je dis dans une administration qui fonctionne normalement on n'a pas besoin de convoquer les acteurs ou de pondre des communiqués et bien pour se féliciter de ça tout le monde conviendra que ce qui est fait procède de la résorption c'est des choses qui auraient dû être faites depuis très longtemps qui ne l'ont pas été et peut-être c'est ça son mérite à lui parce qu'il n'est pas installé il y a de cela juste trois mois donc s'il bouscule ses services au point que tous ses actes ces arrêtés derrière lesquels nous avons couru figurez-vous pendant des années on puisse les avoir très rapidement ça nous le félicitons pour ça mais j'ai dit nous ce dont nous rêvons c'est une administration qui fonctionne correctement au point que nous ne noterions plus ces arrêtés et le fait qu'en ce laps de temps nous ayons pu avoir de tels résultats et bien la preuve que quelque part il y avait comme de l'obstruction qui était faite et ça il faut en tirer toutes les conséquences toutes les conséquences en termes de responsabilité de ceux-là qui auraient dû faire des choses qui pouvaient aller très vite et qui effectivement pour ne les avoir pas faites ont créé quelque part des problèmes à de nombreux agents de l'administration au premier rang desquels des enseignants donc ça il faut que toutes les conséquences en soient tirées et que pour l'avenir nous ne puissions plus observer ces retards que rien ne justifie que rien n'exprime d'accord la cérémonie de remise d'arrêté est prévue mardi 16 juillet une dernière question Nongo Sarr quelles sont les doléances revendications actuellement sur la table du ministère mais le premier c'est la première doléance c'est l'appurement du passif l'état c'est une continuité alors nous avions signé avec les autorités sortantes des accords dont certains points ont été matérialisés il en est qu'ils ne l'ont pas été jusqu'à ce jour malgré le dépassement de toutes les échéances qui étaient fixées donc ces points là il faudrait que dans cet horizon qui nous sépare de la rentrée prochaine que les autorités puissent les régler il y a la question des décisionnaires vous avez la question du système de rémunération et c'est le président Diomaï lui-même qui dans son programme dit qu'il faudrait que cette question du système de rémunération doit être adressée voilà il y a la question de la formation donc le règlement passe d'abord par le retour au fondamental en matière de recrutement de personnel il ne faudrait plus que désormais que l'on recrute des volontaires des vacataires et ainsi de suite etc parce que c'est ça qui nous vaut cette précarité dans laquelle ils se retrouvent par la suite au point d'exiger qu'on les forme qu'on les intègre qu'on leur valide une partie et ainsi de suite etc il faudrait qu'on revienne à la situation d'avant où vous sortiez de la fac avec votre diplôme académique vous faisiez un concours vous subissez une formation professionnelle au terme de laquelle vous aviez le diplôme professionnel qui vous permettait d'intégrer directement la fonction publique il faut qu'on en revienne à ça donc il y a les sommes qui sont dues aux enseignants au titre des rappels et tout cela c'est la conséquence tout simplement des lenteurs administratives sur toutes ces questions il faudrait vraiment que des gages très clairs soient donnés avant la rentrée de manière à ce que nous puissions aborder l'année à venir dans des conditions de sérénité propices au déroulement des enseignements d'apprentissage maintenant si cela est fait il va falloir qu'on s'attaque au chantier de la refondation de l'école je le dis partout cette école que nous avons elle ne nous ressemble pas et elle ne produit pas les ressources humaines qui peuvent porter ce développement il faudrait complètement donc la refonder de manière à donner peut-être beaucoup plus de place à l'enseignement technique et à la formation professionnelle il faudrait également que pour cela il y ait des réorientations mais que l'on ajuste même les curriculums qu'on fasse de sorte qu'à adosser ce qu'on enseigne à nos enfants qu'on adosse cela à nos à nos croyances à nos valeurs mais également donc de manière à pouvoir demain avoir des citoyens solidement ancrés dans leur racine mais ouverts aux apports féconds de l'étranger maîtrisant en tout cas donc ces sciences qui nous permettront de mettre notre pays sur la rampe du développement d'accord Nongossar merci beaucoup pour la disponibilité votre mot de la fin et bien féliciter l'ensemble des bacheliers qui sont déjà passés au premier tour encourager ceux-là qui sont en train de de comment dire encore de faire les épreuves du second tour et souhaiter en tout cas un beau retour à l'ensemble de nos collègues qui étaient mobilisés pour les besoins de cet examen et qui le seront également pour le BFM à venir et j'en profite pour souhaiter en tout cas un bon examen à l'ensemble de ces candidats-là au BFM merci beaucoup Nongossar secrétaire général du QSIMS le cadre unitaire des syndicats d'enseignants du moyen secondaire merci à vous chers auditeurs merci à Yaoui Diallo pour la mise en onde de cette émission nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine